La peur, de Gabrielle Chevalier. Scène mémorable. Adaptation radiophonique et réalisation, Michel Sidoroff. Quatrième épisode. Si on pouvait fuir à la guerre, tout le monde foutrait le camp. Avec le soir, les cris redoublent. Le délire s'empare de nous. La température là-dedans est très élevée. L'atmosphère irrespirable, chargée de l'odeur fade du sang, des pansements souillés, des excréments. Je suis affaibli. La tête me tourne. Il me semble que cette cave m'oppresse, me descend sur la poitrine. La fièvre me prend, me secoue, m'hallucine. La fièvre dresse devant moi une barricade fulgurante. Un bûcher où flamboient des hommes bleus et gris. Un homme a un œil qui pend. Pour ne pas perdre de temps, il tire la langue et le gobe. Un autre, un grand Allemand, a le dessus du crâne ouvert. Le cuir chevelu fait charnière et retient l'os qui balote comme un couvercle. Au moment où il manque de munitions, il plonge la main dans son crâne, en retire la cervelle et la jette à la figure d'un Français qu'elle enduit d'une bouillie répugnante. Le Français s'essuie et furieux entre-ouvre sa capote. Il déroule ses intestins et leur fait un nœud coulant. Il lance l'assaut au cou de l'Allemand, lui met son pied contre la poitrine et l'étrangle avec ses boyaux. L'Allemand tire la langue. Le Français la lui tranche avec son couteau et la fixe à sa capote avec une épingle anglaise, comme une décoration. La barricade s'effondre et il n'y a ni vainqueur, ni vaincu, parce qu'il ne reste que des cadavres. Et maintenant, je suis seul sur un brancard, entre les tranchées. Le soir tombe, les armées s'éloignent et m'abandonnent. J'entends une sonnerie de cléron, des commandements. J'aperçois sur une route, là-bas, des troupes qui présentent les armes. D'une automobile à Fagnon descend un colonel. Je le reconnais. C'est lui qui m'a fait passer un examen sur le champ de Mars. Au dépôt. Il s'accroupit, craque une allumette et enflamme quelque chose près du sol. Puis il remonte dans sa voiture. Il démarre rapidement. Je découvre une petite lueur que je prends d'abord pour un verre luisant. mais elle vient à ma rencontre, lentement, en ondulant sur la terre. Qu'est-ce donc ? Subitement, tout se révèle. Mes cheveux se dressent. Je transpire. Je transpire d'horreur. Oui, ce colonel était mon ennemi depuis que je l'avais salué de la main gauche par distraction. La lueur est une flamme qui court au bout de la mèche qu'il a allumée. Je sais que cette mèche qui vient de la route jusqu'à moi, qui me traverse la gorge, qui m'empêche d'appeler. Et ma poitrine, mon ventre, sont bourrés de chédites. Je le sais. Dans le wagon à bestiaux du train sanitaire, aménagé avec des couchettes, nous étions douze blessés fiévreux, fatigués d'avoir attendu plusieurs jours déjà sur un brancard, de poste de secours en poste de secours. Dites, les copains, écoutez, on n'entend plus le canon. Pour nous, la guerre est finie. Il y a de cela un grand moi. Je le croyais aussi. J'en doute aujourd'hui. Je suis étendu dans un lit d'hôpital et couvert de pansements. À la tête de mon lit est accrochée une feuille sur laquelle est figuré un corps humain, sur ses deux faces. Une dizaine de points à l'encre rouge indique les blessures de ce corps. Mon corps. Au poignet gauche, au thorax, aux jambes, aux pieds droits. Rien dans la tripe ni dans le buffet. Bonne affaire, m'avait dit le petit major de la cave de la tarjette où j'avais pu me traîner après l'attaque de la barricade. En bas de la feuille, on lit « Entrée le 7 octobre 1915, opérée le 20 octobre, sorti, trois points de suspension. Je souhaite qu'on ne remplisse ce blanc que le plus tard possible. » À ma droite est couché le sergent nègre de Limoges. Une petite tête à peu près chauve, le type du sous-officier français de réserve, prompt à l'invective mais ne punissant pas, prenant sur lui de faire défiler son monde et de l'abriter, même contre les ordres s'il le juge nécessaire. Serviable et blagueur. Lui aussi apprécie son sort. Il est encore mieux partagé que moi sur la durée. Il a un trou dans le mollet. La blessure ne présente rien de grave mais un tendon est touché. Il faudra un traitement pour qu'il marche de nouveau normalement. Eh ben, mon petit vieux, ça va ? Nous y sommes cette fois, à l'hosto. Ça vaut mieux qu'une croix de guerre. Tu peux me croire. Ils nous ont pas eus. Pense au beau macabre bien gonflé, mon fils. Remercie le dieu des armées. Eh, debout là-dedans. Les volontaires pour la patrouille, à vos numéros. Eh, qui c'est qui s'en ressent pour aller faire une brèche dans les fils de fer avec une jolie cisaille. Vous bousculez pas, les gars. Chacun son tour. Depuis quatre jours, se trouve dans notre salle un blessé qu'on a amené un soir et installé dans un angle isolé. Il semblait très abattu et s'est tenu obstinément tourné vers le mur. Tout à l'heure, je commence à faire quelques pas, je me suis dirigé surnoisement de son côté. Rien de très grave, mon vieux ? Moi ? Je suis plus un homme. Regarde. J'aurais préféré n'importe quoi. T'es marié ? Deux mois avant la guerre. Une bête petite gosse. Regarde. N'importe quoi. Inquiète donc pas. Tu la feras encore jouir, ta femme. Tu crois ? Certainement. Je lui ai raconté ce que je savais sur les euniques. Sur le plaisir qu'ils peuvent procurer aux pensionnaires des harems. Je lui ai cité des cadablations volontaires. Il m'a saisi par la manche. Tu en es sûr ? Tout à fait sûr. Je t'indiquerai un livre qui traite de ces questions. Moi, à la rigueur. Mais tu comprends, c'est à cause d'elle. Les femmes, les femmes, voitures. C'est avec ça qu'on le tient. Je n'ai révélé cela à personne, de crainte de l'ennuyer. Il est certain que tous auraient pitié de lui. Mais c'est cette pitié justement qui serait terrible et il a bien le temps de la subir. Pour le moment, je me l'explique maintenant, le petit ton des infirmières suffit. Cette nuance de leur part m'étonne. Parmi elles, plusieurs jeunes filles bien, de bonne famille, certaines pieuses et probablement vierges. Elles sont pourtant sensibles à la chose. Devant un être incomplet, elles perdent cette ère de soumission et de crainte très discrète que les femmes ont devant l'homme. Leur attitude trop libre signifie celui-ci n'est plus dangereux. La pire injure qu'une femme puisse nous adresser. Il a raison, le pauvre diable. Ça est essentiel avec elles. Toutes. Les prudes qui en ont peur y pensent autant que les voluptueuses qui en ont besoin. Ça va ? Oui. Salle 11, au troisième étage, sous la direction de Mademoiselle Nancy, infirmière-major. De quelle classe êtes-vous ? Classe 15. Que faisiez-vous avant la guerre ? Étudiant. Ah. J'avais deux frères étudiants. Qu'est-ce que je ferais sans vous, mademoiselle ? C'est pas mal ici. C'est très bien. Reposé, nous nous intéressons au lieu et nous découvrons les gens. En somme, ce sera confortable pour souffrir. Rien du tout. Et toi ? Peu. La brune n'est pas mal. La grande non plus. On dirait qu'elles jouent à la poupée, ces petites. Elles sont très gentilles et témoignent de beaucoup d'empressements. Néanmoins, on sent chez elles un ton distant qui marque que nous ne sommes pas du même milieu. Nous soigner constitue une contribution patriotique, un geste d'humanité à quoi elles condescendent, mais qui n'abolit pas la distance résultant d'éducations différentes. On va ressembler à des idiots. On n'a pas encaissé des obus pour se laisser manœuvrer par des mômes du meilleur monde. Tu as raison. Il faut tout de suite y mettre bon ordre. Mademoiselle ? Oui ? Je désirais qu'on me procure du papier à lettres, des cigarettes et un journal. Pouvez-vous vous en charger ? Mais oui, monsieur. Ici, nous recevons l'écho de Paris. Évidemment. Mais je désire l'oeuvre, mademoiselle. Et moi, du tabac pour la pipe et un crayon à encre. Très bien, messieurs. Bon, bon. Le général Poculotte l'a toujours dit. Offensive, offensive, offensive. Prendre l'ascendance sur l'adversaire et le démoraliser. Offensive et offensive. Un breveté de l'école de guerre qui connaît son affaire ne peut varier sur ce point. Il faudra que je te présente le général Poculotte. C'est ainsi que j'entends pour la première fois parler du fameux général baron Poculotte, ami intime du sergent Nègre, au point de l'avoir choisi pour confident. La lutte exalte les forces vives de la nation. Elle porte notre pays au premier rang de l'humanité. Dixit, le général Poculotte. Avec Nègre, nous avons vraiment pris contact quand j'ai demandé des livres. entre gens qui aiment la lecture, on établit vite des repères. Les préférences provoquent les idées qui donnent rapidement la mesure des opinions. Sur la table, j'eus bientôt Rabelais, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Jules Vallès, Stendhal, naturellement, Duméterlinck, de l'Octave Mirbeau, de l'Anatole France, etc. Tous auteurs assez suspects pour des jeunes filles de la bourgeoisie. Et je refusais, comme fade et conventionnelle, les écrivains dont elles étaient nourries. Une infirmière apprivoisée en amena une autre et ainsi de suite. On m'interrogea sur la guerre. Qu'avez-vous fait au front ? Rien qui mérite d'être rapporté si vous désirez des prouesses. Vous vous êtes bien battu ? Sincèrement, je l'ignore. Qu'appelez-vous se battre ? Vous étiez dans les tranchées. Vous avez tué des Allemands ? Pas que je sache. Enfin, vous en avez vu devant vous. Jamais. Mais alors, qu'avez-vous fait à la guerre ? Ce qu'on m'a commandé, strictement. Je crains qu'il n'y ait là-dedans rien de très glorieux. Que vous êtes énervant. Répondez donc. On vous demande ce que vous avez fait. Oui. Eh bien, j'ai marché le jour et la nuit sans savoir où j'allais. J'ai fait l'exercice, passé des revues, creusé des tranchées, transporté des fils de fer, des sacs de terre, veillé au créneau. J'ai eu faim sans avoir à manger, soif sans avoir à boire, sommeil sans pouvoir dormir, froid sans pouvoir me réchauffer, et des poux sans pouvoir toujours me gratter. Voilà. C'est tout ? Oui, c'est tout. Plutôt, non, ce n'est rien. Je vais vous dire la grande occupation de la guerre, la seule qui compte. J'ai eu peur. J'ai dû dire quelque chose d'obscène, d'ignoble. Elles poussent un léger cri, indigné, et s'écartent. Je vois la révulsion sur leur visage. Au regard qu'elles échangent, je devine leur pensée. Quoi ? Un lâche ? Est-il possible que ce soit un français ? Mademoiselle Berniolle, 21 ans, l'enthousiasme d'une enfant de mari propagandiste, met des hanches larges qui la prédispose à la maternité et la fille d'un colonel, me demande insolemment... Vous êtes peureux, d'artement ? En effet, je suis peureux, mademoiselle. Cependant, je suis dans la bonne moyenne. Vous prétendez que les autres aussi avaient peur ? Oui. C'est la première fois que je l'entends dire et je l'admets difficilement. Quand on a peur, on fuit. Nègre qui n'est pas sollicité m'apporte spontanément un renfort. L'homme qui fuit conserve sur le plus glorieux cadavre l'inestimable avantage de pouvoir encore courir. Je sens monter chez ces femmes une de ces colères collectives, comparable à celle de la foule de 1914. Tranquillisez-vous. On ne fuit pas à la guerre. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais si on pouvait... Si on pouvait ? Tout le monde foutrait le camp. Tous, sans exception. Le français, l'allemand, l'autrichien, le belge, le japonais, le turc, l'africain, tous. Si on pouvait, vous parlez d'une offensive à l'envers, d'un sacré charleroi dans toutes les directions, dans tous les pays, dans toutes les langues. Plus vite, en tête, tous, on vous dit, tous. Et les officiers ? On a vu des généraux chargés en tête de leur division. Oui. Ça s'est dit. Ils ont marché une fois pour crâner, pour épater la galerie. Une fois, mais pas deux. Quand on a tâté des mitrailleuses en race campagne, on ne ramène pas ses os devant ses engins pour le plaisir. Soyez assurés que si les généraux faisaient partie des vagues d'assaut, on n'attaquerait pas la légère. Mais voilà, ils ont découvert l'échelonnement en profondeur. Les bons vieillards agressifs, c'est la plus belle découverte des états-majors. Oh, c'est horrible. Ne vous frappez pas, mademoiselle, on exagère. Nous avons tous vaillamment fait notre devoir. Ce n'est pas si terrible, maintenant que nous commençons d'avoir des tranchées couvertes avec le confort moderne. Il manque encore le gaz pour la cuisine, mais nous avons déjà les gaz pour la gorge. Nous avons l'eau courante tous les jours de pluie, des aides redondes piquées d'étoiles la nuit et quand le ravitaillement n'arrive pas, on s'en balance, on bouffe du boche. Pas vrai, les copains, qu'on a bien rigolé à la guerre ? On a salement rigolé. C'est un truc qui est marrant. Hé, nègre, qu'est-ce qu'il dit de Poculot ? Ah, le général m'a dit « Je sais bien pourquoi je vois de la tristesse dans tes yeux, petit soldat de France. Courage ! Nous y retournerons bientôt ensemble à la fourchette. » Ah, tu aimais la baïonnette, petit soldat ? Oui, à la baïonnette. Vive Rogalie ! Et vive de Poculotte ! Soldat, je vous opposerai aux mitrailleuses et vous les détruirez. Les mitrailleuses, ça n'existe pas. Soldat, je vous opposerai aux canons et vous ferez taire les canons. On leur fermera la gueule. Soldat, rien ne vous résistera. Rien, général ! Soldat, soldat, je devine en vous l'impatience. Je sens bouillonner votre sang généreux. Soldat, bientôt, je ne pourrai plus vous retenir. Soldat, je le vois. Vous voulez l'offensive ? Oui ! L'offensive ! L'offensive ! L'offensive ! L'offensive ! L'offensive ! L'offensive ! Nègre a sorti une cuisse de ses couvertures et tient sa jambe en l'air. Et son pied, qui l'a coiffé d'un képi, caracole gracieusement dans l'espace, comme un général vainqueur à la tête de son armée. De temps à autre, la porte de notre salle s'ouvre sans bruit et une ombre noire surgit près d'un lit qui laisse tomber sur le blessé un bredouillement de paroles doucereuses. C'est l'aumônier de l'hôpital, l'ancien directeur de l'institution Saint-Gilbert. Certes, je respecte toutes les croyances et parfois je les envie. Mais je m'étonne toujours du glissement feutré de certains de ces gens, de leur sourire qui ne met pas en confiance et qu'exerçant un ministère sacré et noble, s'ils en sont convaincus, ils aient l'air de racoler, l'air de faire pssit à une âme du fond d'une allée sordide. Cet aumônier est de ceux qui semblent supputer ce qu'il y a en vous d'ignobles pour vous en imposer. De ceux sous les regards gênants desquels je me sens soudain plein de vice et dont j'attends toujours qu'ils me disent « Mon fils, venez me confier vos petites cochonneries. » M. Labé Ravel s'est beaucoup intéressé à moi dans les débuts et je suppose que les infirmières informées de mon éducation religieuse m'avaient signalé à lui. Les jours qui ont suivi mon arrivée, il me visitait quotidiennement et me demandait de l'aller voir dès que je marcherais. J'éludais comme je pouvais. Il réussit à m'arracher une promesse d'une manière que je juge déloyale. Le soir de mon opération, me voyant affaibli, pas plus capable de résister qu'à mourant, il a insisté longuement et encore perdu dans les brumes du chloroforme, j'ai dit oui. Depuis, il arguait de cette promesse et ne cessait de répéter « Je vous attends avec une réprobation qui mettait la mauvaise foi de mon côté. » Si bien que je l'ai suivi la semaine dernière. Il m'a conduit dans sa chambre et s'est assis sur la chaise qui voisine avec le prix Dieu où les pénitents s'agenouillent devant le Christ. Mais je connais de longtemps ce dispositif et cette manœuvre. Sur le prix Dieu, je me suis assis, moi aussi. Revenu de son étonnement, il m'a interrogé, d'ailleurs maladroitement. « Eh bien, mon enfant, qu'avez-vous à me dire ? » « Mais rien, monsieur l'aumônier. » J'ai compris que je ne devais attendre de lui aucune conversation d'un ordre élevé et qu'il m'avait simplement attiré là pour me détrousser par surprise de mes péchés. Il doit traiter toutes les âmes avec une absolution comme certains majors traitent tous les malades avec une purgation. Je l'ai laissé aller. Il m'a rappelé mon enfance chrétienne et m'a demandé « Ne voulez-vous pas vous rapprocher de Dieu ? N'avez-vous pas quelque faute à regretter ? » Je n'ai plus de faute. La plus grande aux yeux de l'Église et des hommes est de tuer son semblable. Et aujourd'hui l'Église me commande de tuer mes frères. Ils sont les ennemis de la patrie. Ils sont cependant les fils du même Dieu. Et Dieu, ce Père, préside à la lutte fratricide de ses propres enfants et les victoires des deux camps. Les tédéums des deux armées lui sont également agréables. Et vous, juste, vous le priez pour qu'il ruine et anéantisse d'autres justes. Comment voulez-vous que je m'y reconnaisse ? Le mal ne vient pas de Dieu, mais des hommes. Dieu serait donc impuissant. Ses desseins sont impénétrables. Dans l'armée aussi, on a coutume de dire « Il ne faut pas chercher à comprendre. » C'est un raisonnement de caporal. Mon enfant, je vous plains, car il est écrit « Le commencement de tout péché est l'orgueil. Celui que l'orgueil saisit sera chargé de malédiction. Et l'orgueil amènera sa ruine. » « Béatis paupéres spiritus, heureux les pauvres en esprit. » C'est une manière de blasphème, puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il s'est levé et m'a ouvert la porte. Nous n'avons plus échangé un mot. Dans ses yeux, au lieu de l'affliction qu'eût dû y mettre le spectacle de mon égarement, je n'ai vu qu'une flamme haineuse, la rage d'un homme qui vient de subir un échec cuisant pour son orgueil. Lui aussi. Je me demande quel rapport cette rage pouvait avoir avec le divin. Si le Fils de Dieu existe, c'est l'instant qu'il montre son cœur alors que tant de cœurs saignent. Ce cœur qui a tant aimé les hommes. C'est donc en pure perte et son Père l'a donc sacrifié inutilement. Le Dieu de miséricorde infinie ne peut être celui des plaines d'Artois. Le Dieu bon, le Dieu juste n'a pu autoriser qu'on fie en son nom une telle bouillie d'homme. Ne peut vouloir qu'une telle dévastation des corps et des esprits serve à sa gloire. Dieu, allons, allons, le ciel est vide, vide comme un cadavre. Il n'y a dans le ciel que les obus et tous les engins mortels des hommes. La guerre a tué Dieu aussi. C'était La peur de Gabriel Chevalier. Scène mémorable. Quatrième épisode avec Stanislas Perrin, Jean d'Artemont. Olivier Cruveiller, le sergent nègre. Simon Larvaron, un blessé castré. Garance Sylve, Mlle Berniol, jeune infirmière. Justine Dibling, une jeune infirmière. Stéphane Valency, l'aumônier. Et les voix de Théo Combi-le-Maître, Jean-Charles Delôme, Loïc Ourcastagnoux, Simon Larvaron, Zachary Laurent, Johan Proust, Mathias Simon. Brutage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Lydouine Caron. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Réalisation, Michel Sidorov. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada